Sous les jeux d'enfants de la cour d'école publique, il est un an à Irigny, des sols pollués ou perfluorés. Des produits éternels et toxiques pour la santé avec des taux très élevés. C'est ce qu'ont révélé des prélèvements réalisés en octobre dernier. La plupart des parents d'élèves déplorent un manque d'informations. Tous sont inquiets. Ça nous embête pour leur avenir, pour leur santé. Nous on fait en sorte de leur préparer leur petite cour, de faire en sorte de... Mais bon, vous voyez, on a tous été petits et le robinet, on aime tous quoi. On aime tous et le problème c'est qu'on ne peut pas les surveiller. Ça m'embête, surtout qu'on a pris l'impôt il n'y a pas très très longtemps finalement. Surtout que les petits sont souvent malades, donc des fois on se demande si ça n'a pas un rapport avec ça, parce qu'on n'a pas une semaine sans fièvre, sans rhume. Alors ça fait un petit peu d'école en soi, avec les autres enfants, mais c'est inquiétant. On essaye de les sensibiliser, on achète de l'eau en bouteille. Même si le sol de la cour est goudronné, limitant les risques de contact, un potager expérimental et un poulailler se trouvent dans la cour des maternelles, désormais hors d'atteinte pour les enfants selon la mairie. Le potager n'est pas exploité et les poules ont été sorties avant les vacances scolaires. La mère qui cherche à rassurer les parents, il n'y a pas de raison de s'inquiéter selon elle. Il n'y a pas de risque avéré pour les enfants dès lors qu'ils n'ingèrent pas de terre, qu'ils ne grattent pas la terre. Une fermeture de l'école n'est pas envisagée. D'autres endroits de la commune, comme le stade du Brotillon, sont concernés par cette pollution. Des nouveaux résultats d'analyse sont attendus prochainement.